Qui est FAC? Ce que nous sommes est avant tout ce que vous êtes. Vous vous investissez à fond dans votre entreprise, et nous aussi, car nous sommes le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Que vous souhaitiez démarrer, agrandir ou transformer une entreprise agricole ou agroalimentaire, nous pouvons vous aider. Plus qu'un simple prêteur, nous sommes un allié, un catalyseur, et nous sommes là à chaque étape de votre parcours. C'est ce que nous sommes, FAC, rêver, bâtir, réussir. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle David Parker et je serai votre animateur aujourd'hui. Bienvenue au deuxième module d'une série de cinq. Si vous n'avez pas encore eu la chance de visionner le premier module, il se trouve sur le compte Financement agricole Canada sur YouTube. Et en plus, je vous invite de vous inscrire en fait pour les prochains modules, puis on va vous donner ces dates-là vers la fin de cette présentation-ci. Je me joins à vous à partir du bureau de région en Saskatchewan, et j'aimerais souligner que je me trouve sur les terres traditionnelles des soltaux, Dakota, Lakota, Dakota, Ojibwe et les Métis aussi. FAC honore et respecte la diversité de la force et la contribution de tous les peuples autochtones, et cela dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Sous peu, Mme Thierrette Desrosiers se rejoindra à nous. Mais juste avant ça, je vous invite à me dire de quelle région vous nous joignez à nous ce matin. Vous pouvez en fait utiliser l'espace clavardage dans l'application Slido, que moi j'ai sur mon écran secondaire ici, et on va pouvoir échanger et poser des questions. Par la suite de cette présentation-ci aussi, vous aurez des questions, donc je vous invite à les écrire dans l'application Slido, et je vais pouvoir les poser à Mme Thierrosier. N'hésitez pas aussi à appuyer sur le bouton « Hey, tu passes » si vous éprouvez des problèmes techniques. Et sans plus tarder, en fait, je vous présente notre invitée, Mme Thierrette Desrosiers, la première psychologue, conférencière et coach d'affaires au Canada spécialisée auprès des entreprises agricoles, filles, femmes et sœurs d'entrepreneurs agricoles. Elle se démarque avec ses interventions basées sur les dernières recherches en neuroleadership. Bonjour Mme Thierrosier, comment allez-vous? Bonjour David, ça va bien. Et je suis très contente d'être là pour le deuxième événement avec vous. Donc, écoutez, pour moi, c'est un grand privilège et un grand bonheur d'être ici aujourd'hui. Super, et on va garder en fait le même format que le premier module. Donc, je vais me retirer de l'écran pendant la présentation, mais je resterai toujours en arrière scène pour collecter les questions qui vont être dans l'application Slido. Et je reviendrai en fait tout à l'heure avec les questions des participants, puis on va vous poser des bonnes questions. Parfait. Merci David. Au plaisir. Alors, bienvenue à tous. Et comme on le disait, c'est un deuxième webinaire d'une série de cinq. En fait, il y en a cinq et le premier étant sur la gestion du stress, celui de la gestion du changement. Le troisième, ce sera la collaboration et la mobilisation des employés et de la relève. Donc, on va parler des fameux défis intergénérationnels. Le quatrième, on va parler de gestion du temps et des priorités. On a tous 24 heures dans une journée, mais on ne les utilise pas toutes de manière aussi efficiente qu'on le pourrait. Et le cinquième, communication et gestion de conflits. Alors, je vous en dirai peut-être un petit peu plus sur les cinq modules à la fin, mais sans plus tarder, on va aller dans la gestion du changement. Et on sait que certainement, c'est un sujet des plus pertinents après les années qu'on a vécues. Donc, gestion du changement, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Mais d'abord, on va voir pourquoi on résiste au changement. Puis, il y a peut-être des fois des bonnes raisons qu'on a. Qu'est-ce que ça dit une personne qui est en période de changement? On va voir les différentes phases à travers, on passe lorsqu'on traverse un changement. Puis, comment notre cerveau réagit à ça? Et plus on en connaît, vous savez, sur nous, sur notre cerveau, sur comment on fonctionne, bien plus ça va nous donner du pouvoir d'agir et de changer les choses. Puis, pour changer les choses, on va regarder les différentes stratégies ou des stratégies, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont plus positives pour mieux s'adapter au changement. Alors, on va commencer avec des petites statistiques. Et c'est là que je vais vous demander votre participation. Tantôt, David, il va revenir avec les chiffres. Mais ce que vous allez mentionner, là, j'ai un petit test pour vous éclair. En fait, saviez-vous que seulement, et là, ça va être votre réponse, combien de personnes sur neuf qui est aux prises avec un trouble cardiovasculaire, tu sais, des problèmes de cœur, elle va vraiment faire des changements significatifs, et ce, même quand le médecin va leur avoir annoncé que s'ils n'en font pas, ils pourraient mourir. Donc, le médecin, il dit, si tu ne changes pas tes habitudes de vie, tu dois arrêter de fumer, faire de l'exercice et tout ça, tu pourrais en mourir. Mettez un chiffre sur neuf. Combien vont le faire? Deuxième statistique, vous avez deux chiffres à écrire. Selon vous, dans les entreprises, parce qu'on s'adresse à des entrepreneurs, des leaders, des gestionnaires ici, on fait tous des transformations à un moment donné, puis combien de ce pourcentage-là sont des échecs, ou en tout cas des succès, on dit mitigés, si on prend en considération les délais, les budgets ou les objectifs. Autrement dit, ça réussit à combien, ou c'est des échecs à combien, si on le prend à l'envers. Alors, vous avez deux chiffres à écrire. Combien sur neuf, et un pourcentage des transformations qui sont des échecs ou des succès mitigés. Alors, vous devez écrire ça dans le slide d'eau, que ça s'appelle, je crois, c'est ça, David. Et David va me revenir en écran avec, c'est quoi les chiffres qui ont sorti, si on a accès à certains chiffres? Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu? Je pense que c'est peut-être une nouvelle application pour certains, je ne le sais pas. Alors, dépendant de votre résence avec. Donc, on s'envoie. Non, on n'a pas encore de chiffres qui sont rentrés, en fait, dans l'application. OK. Peut-être le temps que les gens découvrent un petit peu l'application et savoir comment écrire. On va y aller avec les réponses. En fait, combien de personnes sur neuf vont changer d'habitude quand on va voir que notre vie est en danger? Il y en a juste une sur neuf. C'est quand même incroyable, cette statistique-là. Autrement dit, quand ta vie est en danger, il y a un faible pourcentage qui va faire des changements drastiques. Donc, ça met la table à dire, ça m'a l'air que ce n'est pas si simple que ça et si facile que ça, changer, parce que même quand ta vie est en danger, il n'y en a pas tant que ça qui vont faire les changements voulus. Et quand on regarde dans les organisations, il y a 60 à 70 % des transformations qui sont des échecs ou des succès mitigés, c'est-à-dire que les délais n'ont pas été respectés ou les budgets ou les objectifs. Alors, c'est plutôt questionnel. Ça veut dire que le changement, ce n'est pas si simple que ça. Le changement, pour moi, c'est... Là, je vous inviterais peut-être dans votre tête ou si vous êtes capable d'écrire sur Slido. Sinon, quand je vous dis le changement, c'est quoi les mots, les qualificatifs qui vous viennent en tête? C'est quoi? Je laisse peut-être 10-15 secondes. Ça veut dire quoi? C'est quoi qui, momentanément, comme ça, va sortir de... Pour moi, ça représente telle chose. Alors, les réponses que je vais retrouver habituellement... David, on n'a pas de gens qui écrivent dans Slido? Non, pas en ce moment. OK. Donc, je pense que c'est peut-être la... C'est ça. Peut-être que les gens n'ont pas... C'est une première pour eux d'utiliser ça. Le changement, pour moi, c'est... Souvent, je vais entendre les mots défi, au début, innovation, challenge, dépassement. Et là, quand tu continues dans la salle, les gens vont finir par dire stress, stress, insomnie, fatigue, anxiété. Alors, le changement, c'est un peu tout ça. Ça suscite des émotions et des idées positives, mais aussi des émotions négatives. C'est normal, absolument normal. C'est complexe, le changement. Dépendant de l'expérience qu'on a eue ou des derniers changements qu'on a vécu ou encore dans quelle situation on est en ce moment. Alors, on a dit que ça suscitait différentes émotions. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que comme leader, comme gestionnaire, comme parent aussi, il faut comprendre que nos émotions, elles sont contagieuses. C'est un peu comme un petit virus, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Alors, ce qu'on va vivre et comment on va le vivre, ça va avoir un impact alentour de nous. Alors, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler, certainement, si on a un rôle de leader, quand je dis un, c'est une aussi, bien entendu, on dit que les premières tâches d'un individu et particulièrement d'un leader, c'est de maîtriser ses propres émotions, en tout cas, ou du moins maîtriser les actions qui vont suivre. Pourquoi? Parce que ce que vous vivez, ça va donner le ton, ça va influencer les autres. Alors, je vois parfois des patrons qui sont en train, en tout cas, qui font des changements, puis ils sont très réberbatifs, ils sont critiques, ils sont angoissés, ils sont stressés. Alors, le message qu'ils envoient, bien sûr, à leurs employés, là, c'est pas très positif. Et c'est la même chose comme parent, on donne le ton dans la famille. Alors, il faut se souvenir de ça. C'est pourquoi qu'on dit que ce qu'éprouve un individu a des conséquences autour de lui ou d'elle. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on va dégager. J'aime bien cette phrase-là, « Si vous gérez pas vos émotions, ce sont elles qui vont vous gérer. » Et je vais vous parler de votre cerveau émotionnel à ce moment-ci. J'ai fait un petit dessin que je vais vous montrer ici à l'écran, puis je vous avise que j'ai pas eu le premier prix pour les cours de dessin à l'université. En fait, j'ai pas fait de cours de dessin, mais quand j'étais jeune, j'avais pas gagné le premier prix. Mais on voit l'idée. Ici, on va dire que c'est votre cerveau. Puis, il y a deux parties importantes. Ici, on a fait des neurones, l'idée, vous le voyez en gros, ça, c'est le cerveau émotionnel et ça, c'est le cerveau rationnel. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Le cerveau émotionnel, c'est la partie quand on vit des émotions fortes, la colère, la peur, l'euphorie et tout ça, c'est dans le système limbique, il y a une petite partie qu'on appelle l'amidale. Et notre cerveau rationnel, ça ici, là, c'est votre DG. C'est la partie intelligente de l'être humain. On dit que c'est le siège des fonctions exécutives. Un grand mot pour dire quoi ? Ça veut dire que c'est ce qui vous sert à exécuter vos fonctions au quotidien. C'est la partie qui va planifier, qui va prioriser. C'est la partie qui va peser les pours et les comptes dans une décision. Vous analysez un dossier, vous analysez un projet. C'est la partie qui est capable d'anticiper ou qui va tenter d'anticiper les conséquences d'une décision. Mais aussi celle qui va être capable de focusser sur quelque chose quand on doit focusser et de défocusser. C'est-à-dire de dire, bon, bien là, c'est le temps de sortir de cette panche-là pour aller vers autre chose. C'est celle qui va réguler vos émotions. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que dans la gestion du changement, nos émotions sont très sollicitées. Si on ne gère pas nos émotions, voici ce qui se passe. Lorsque mon cerveau émotionnel est très activé, c'est-à-dire que j'ai peur ou je suis en colère ou je suis très anxieux, angoissé, ou même l'euphorie totale, le sang, l'oxygène, les nutriments s'en vont nourrir, cette partie-là. On va dire qu'elle est un petit peu en arrière, ce qui fait qu'il n'en reste plus beaucoup en avant. C'est impossible d'être hautement activé au niveau rationnel et en même temps émotionnel. C'est un peu comme les petites balançoires d'enfer, vous vous souvenez, non ? C'est l'une qui monte, l'autre à descendre. Alors, ce qu'il fait, c'est pour ça que c'est le coup d'émotion forte ou encore des gens qui vivent des émotions chroniques, d'anxiété, d'angoisse ou de colère, bien, ça va diminuer vos fonctions exécutives, ça va diminuer votre jugement. On prend de moins bonnes décisions, on est plus à risque d'accident, on est plus à risque de dire ou de faire des choses qu'on va le regretter parce qu'on n'a plus accès à nos fonctions dites supérieures ou intelligentes. Alors, d'où l'importance d'apprendre à gérer ses émotions. Et en période de changement, on est plutôt challengé par rapport à ça. On dit que c'est quoi le changement? En fait, c'est tout ce qui rompt les habitudes, ça bouleverse l'ordre d'établi, puis dans toutes les sphères de notre vie. On parle de changement. Oups, ici on est un petit peu trop loin, excusez-moi, je vais reculer. Il y a des changements qui sont désirés, puis il y en a qui sont imposés. Je désire avoir un enfant, rénover la cuisine, une construction, parfois ça peut être imposé parce que j'ai passé au feu versus j'ai choisi de bâtir un nouveau bâtiment. Il y en a qui sont agréables, il y en a qui sont désagréables. On dit souvent que le mariage est agréable, la séparation, elle est moins, en tout cas habituellement. Il y en a qui sont prévus, puis il y en a d'autres qui sont imprévus. Il y a des changements qui sont longs, là, pardon, puis d'autres qui sont très rapides. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout changement provoque des réactions de stress auxquelles l'organisme doit s'adapter. Et récemment encore, j'ai fait un atelier sur le changement avec des gestionnaires, puis il était surpris parce que je lui disais, même, vous savez, tu as choisi de changer de travail, tu as choisi de changer de maison, tu as choisi d'avoir un bébé, tu sais, puis c'était choisi parce que tu dis, bon, ça va être agréable, mais on pense que ça ne coûtera rien. On sous-estime l'énergie qu'on va avoir de besoin pour s'adapter. Ça va nous prendre du carburant. Votre carburant, c'est votre glucose, là. Vous savez, c'est comme si je choisis d'aller en Gaspésie. Ça va être positif, mais ça prend du gaz pour y aller, puis on sait que le gaz est rendu cher. Bon. Donc, ne sous-estimez pas même les changements que vous avez choisis et qui sont positifs parce qu'ils coûtent quelque chose. On doit s'adapter à ça. Et combien de temps faudra-t-il pour développer une habitude? Souvent, on entend 20, 25, 30 jours. On a vu beaucoup de livres là-dessus, changer une habitude en 25 jours, en 30 jours, en 20 jours ou 21. Combien ça prend de jours en moyenne? On est des êtres d'habitude. En fait, ça prend 66 jours en moyenne. Alors, ça, c'est tout un mythe. Vous savez, ça dépend de la complexité du changement. Si vous avez un médicament à prendre, puis vous dites, au lieu de le prendre à 8 heures le soir, je vais le prendre à 6 heures le soir, c'est assez facile de changer l'habitude. Mais penser à la chère habitude de faire l'exercice 3-4 fois par semaine, ce n'est pas gagné après 21 jours. Donc, il faut aussi se rappeler qu'on est des êtres d'habitude. 95 % de nos gestes au quotidien sont soit des automatismes ou soit inconscients ou en réaction des facteurs externes. Alors, on est un peu sur le pilote automatique assez souvent. Assez souvent. Quand je dis inconscient, par exemple, quand vous commencez à manger votre tosse, vous ne vous demandez pas est-ce vraiment faim pour terminer la tosse? On est habitué, on fuit la tosse parce qu'on fuit la tosse, on est habitué de vider son assiette parce qu'on ne se demande pas si on a encore faim. On a créé des habitudes comme ça. Lorsqu'on parle de changement, il y a deux positions qu'on peut avoir. Puis là, quand je parle, je vous parle à vous, mais pensez aussi à, si vous avez des collègues ou si vous avez des employés, pour ceux qui ont des employés, ou vos enfants, ou le conjoint, parce que le changement, ça préoccupe un peu tout le monde. On peut soit choisir la position de départ ou la subir, avoir l'impression qu'on la subit. et la position de départ va influencer notre façon d'aborder le changement. Par exemple, ceux qui choisissent, quand on choisit, je choisis de faire une acquisition, je choisis de bâtir les tables ou de rénover la maison ou d'avoir un bébé, on a tendance à ne voir que la nouveauté, la beauté, à nier les pertes à vivre qu'on va avoir de notre autre vie avant de ce changement-là. On est juste dans la « wow », ça va être le fun. C'est le syndrome un peu de la lunette rose. On est stimulé et il va y avoir juste du positif là-dedans. L'autre position, quand la personne subit, on lui dit « tu vas devoir changer telle chose » ou on amène un changement. On a tendance à ne voir que la pète. On a de la difficulté à voir les nouvelles possibilités. C'est le syndrome plus la lunette grise. Là, on pourrait dire, si je demandais si vous étiez en face de moi, est-ce que la lunette rose est meilleure? À priori, on pourrait dire « oui, il y a une lunette rose. » Écoute, vous savez, en psychologie, il y a comme des idées qui sont là et qui sont vraies dans bien des concepts. Trop, c'est comme pas assez. Habituellement, les extrêmes sont à éviter. J'ai beaucoup de clients qui ont eu une lunette trop rose par rapport à leur projet et là, ils se rendent compte que ça a coûté pas mal plus cher, que c'était pas mal plus difficile, qu'il y a eu plus de stress. Il y a des facteurs externes qui sont arrivés. Autrement dit, plus on est dans les extrêmes, la lunette rose fait en sorte que tu ne te prépares pas aux défis et aux obstacles que tu peux avoir parce que tu te dis « mon Dieu, il y a toujours des inconvénients ou en tout cas des défis ou des obstacles qu'il faut se préparer à vivre dans tout projet, même si c'est un projet positif. » Puis la lunette grise, bien sûr, ça amène le défaitisme puis là, il faut se mobiliser puis... Fait qu'un extrême n'est pas nécessairement mieux que l'autre. On essaie d'être plus réaliste. Pourquoi on résiste justement aux changements? On a dit « on va regarder ça ». En fait, là, je me rends compte que j'ai oublié de partir de mon petit timer, mais parfait, c'est parti-là. Pensez à un changement qui? Que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre ou un changement que vous avez vécu dans le passé puis que vous avez trouvé difficile. C'est quoi les raisons? On va voir ici les principales raisons puis encore là, peut-être que vous pouvez penser à un changement qu'un à côté de vous n'est pas capable de vivre. Il ne le prend pas. Il y a de la difficulté. D'abord, la peur de l'inconnu, la préférence pour la stabilité. On est pré-programmé génétiquement. Ça, ça relève d'une part ancestrale. En fait, imaginez nos enceintes quand on parle de milliers d'années, des gens qui vivaient dans les cavernes. Imaginez s'ils s'étaient garochés dans l'inconnu comme ça, tête folle, lunettes roses. Bien, on ne serait peut-être pas au monde parce qu'il aurait arrivé trop d'accidents. Alors, il y en a qui ont eu peur parce que, et par chance, ils se seraient peut-être fait attaquer par les tigres à grands dents de sabre ou par les mammouths ou par, bon, ils seraient finis en charcoal dans la tribu de côté. Alors, il y a une certaine part de l'inconnu qui nous sert à nous préserver aussi. Ça fait que, c'est pas toujours négatif de ne pas se garrocher dans toutes les nouveautés. Les habitudes, c'est un économiseur d'énergie. Et là, je vous mets au défi. admettons que, je vous dis, je ne sais pas si vous êtes avec Android ou iPhone. Si vous êtes avec Android, je vous dis, écoute, on va changer ton téléphone, tu vas aller sur iPhone, c'est bien différent, mais un coup que tu vas l'avoir appris, tu vas assez aimer ça. Ou au contraire, ton iPhone et je vais te ramener avec Android ou penser à un gros système comptable, tu vas tout changer ça. Mais, je te le dis, quand tu vas être habitué. Là, c'est la phrase, quand tu vas être habitué. Le premier réflexe chez la plupart des gens, c'est de dire, non, ça ne me tente pas. Et pourquoi? Parce qu'on sait que ça va nous demander du gaz, on sait que ça va nous demander de l'énergie, qu'on va devoir s'ajuster. C'est comme, sais-tu, ça fait un job. Quand ça fait un job, tu n'as pas de goût de changer, juste pour changer. On a besoin d'habitude pour économiser notre énergie. Par contre, certaines sont bonnes et certaines sont moins bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas en réviser certaines. Le manque de confiance aussi. Je vois parfois des employeurs, puis là, ils disent, j'ai amené des changements dans l'organisation, puis mes employés, ils résistent et tout ça. Puis, j'ai une des raisons aussi, c'est peut-être qu'il y en a qui n'ont pas confiance, qui vont être capables de s'adapter au nouveau logiciel, aux nouvelles façons de faire. et on a peur de perdre la face. On dit, je vais-tu être capable de le faire? Je vais-tu être capable de m'adapter à ça? Alors, c'est une troisième raison. Une autre, des fois, on ne sait même pas pourquoi on change. Là encore, je m'adresse surtout aux employeurs, aux gestionnaires qui trouvent qu'il y a de la résistance dans leurs organisations. Est-ce qu'ils comprennent bien les impacts et pourquoi il faut changer? Donc, c'est quoi le contexte, c'est quoi les conséquences si on ne le fait pas? L'expérience pensée négative face aux changements. En fait, ce n'est pas vrai que tous les changements sont bons. On l'a vu tantôt dans des statistiques et s'il y a eu trop d'érapes en termes de changements que ça donnait trop d'impact négatif, les gens vont dire « regarde, nous, changements de plus qui ne marchera pas, alors on a une vision plus défaitiste parce qu'on a eu des expériences négatives par rapport aux changements. » Et la dernière raison et non la moindre, la simultanéité du changement personnel et travail. Donc, quand tu as trop de changements en même temps, on l'a vu, ça prend du carburant, ça prend du gaz, ça prend de l'énergie, c'est un stress même quand il est positif. Alors, si j'en ai trop, j'en ai dans ma vie personnelle et professionnelle et on sait que dans les dernières années, les deux dernières années particulièrement, il y a eu énormément de changements qui ont été imposés pour la plupart, on s'entend. Et si en même temps, j'ai changé de job, changé de bébé, changé de vie, changé de conjoint, c'est peut-être pas une bonne idée de tout changer ça en même temps, c'est comme beaucoup trop. Alors, plus j'ai de changements en même temps, j'ai juste un réservoir. C'est comme si c'était mon réservoir ici pour vivre mon quotidien, si je l'ai pris pour quelque chose, je ne l'ai plus pour d'autres choses. Alors, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos employés, il faut développer le réflexe de se dire, attends un petit peu, il y a-tu certains changements que je pourrais peut-être décaler? Tel projet, peut-être que ce n'est pas le temps, ça peut être une bonne idée, mais pas en ce moment parce que j'en ai trop. donc trop de changements, ça amène généralement que le vase va déborder. On dit que le changement, ce n'est pas difficile, c'est l'idée qu'on se fait par rapport à ça. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas difficile, mais l'histoire qu'on se raconte par rapport au changement ou les histoires qu'on se raconte peuvent venir ajouter du négatif. on voit ici, ça peut générer beaucoup d'anxiété dépendant de ce qu'on vit ou de l'histoire qu'on se raconte. C'est un petit clin d'œil, je ne sais pas quelle histoire qu'elle se raconte, mais ça pourrait être légitime dans leur cas d'avoir peur du changement. Bref, un petit film d'horreur. Quelles sont les croyances les plus communes quand tu parles de changement? Des croyances qui seront moins utiles pour s'adapter, qui vont nous amener à résister plus. On entend de toutes sortes, j'en ai mis quelques-unes. Tous les problèmes que nous vivons prouvent que les changements sont mauvais. Non, ils ne sont pas tous mauvais. Il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont statu quo. Tout va sauter, c'est juste une question de temps, j'entends ça. Tout va revenir comme avant. Au contraire, il y a des gens qui sont dans une période de changement et qui disent non, ça va revenir, ça va revenir. Mais des fois, ça ne reviendra pas. On a besoin de s'ajuster. On est volontairement gardé dans l'ignorance. Il y a un âge pour apprendre, je l'ai dépassé. J'entends ça souvent. Comme si, il y a quelqu'un qui me dit après 40 ans, tu n'apprends plus rien. Je dis, dans quel livre tu as lu ça? 40 ans, tu es fait pouf. Il n'y avait plus. Bon, c'est sûr qu'à 97 ans, peut-être tu as adapté un nouveau système informatique, mais même encore, il y en a qui sont vraiment surprenants. Et parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis, des fois, l'expérience et la sagesse vont compenser sur la jeunesse et la vitesse d'apprentissage. Il faut bien qu'il y ait des avantages à vieillir. Il y a juste à moins que ces choses-là arrivent. Bref, on a, je n'ai pas le choix. Probablement, une des croyances les plus paralysantes. Si tu dis, je n'ai pas le choix, c'est comme d'avoir un gun sur la tête. De dire, attends un peu. On peut toujours résister, mais il va y avoir des conséquences. Alors, si je veux vivre les conséquences plus positives, je vais dire, je vais choisir de m'adapter. C'est quoi les croyances qu'on va voir chez des gens qui sont plus résilients? Quand je parle à des clients que je vois que, mon Dieu, eux autres, ils s'adaptent bien et ils peuvent venir pour d'autres choses, mais ils ont une capacité de, il arrive quelque chose, ils n'ont pas choisi et ils survivent. Ils ont une position de départ sans avoir une unité de prose, mais plus réaliste et on va vers l'avant. Ils vont dire souvent, il y a toujours de quoi de bon tirer, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Quand ils font des gaffes, ils disent, regarde, il faut que j'apprenne de ça ou le groupe, on va apprendre de ça. Je vais développer des forces à travers cette épreuve-là. Il y a des ressources, je vais aller en chercher. Ça va prendre un certain temps, mais je peux m'adapter. Ça, c'est plus constructif comme croyance à avoir dans son coffre à outils que la liste d'avant. Je vais vous parler ici d'une citation de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un psychiatre qui a été tenu prisonnier à la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration et il a perdu une partie de sa famille. Presque toute sa famille a été tuée dans les camps de concentration. Alors, en termes d'épreuve, on s'entend que ça s'en va pas mal par en haut. Et lui, il a dit ceci. Lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous nous trouvons face au défi de nous changer nous-mêmes. Tout peut être arraché à un homme sauf une chose, la dernière liberté humaine, c'est-à-dire choisir son attitude devant n'importe quelle situation. Et cet homme-là qui a dit ça, c'est un homme qu'on a aussi martyrisé. Et de dire que ta dernière liberté, c'est de choisir son attitude devant n'importe quelle situation parce qu'il n'y avait pas le choix sur la situation d'être tenu comme prisonnier. Alors, je pense que c'est une très, très grande leçon à retirer. Et il est arrivé avec un concept, en fait, il appelait ça, je pense que ça vient de lui. Je me garde une petite réserve, il me semble que ça vient de lui, le droit de veto. Le droit de veto, j'essaie de l'imaginer un petit peu, il y a un stimuli. Un stimuli, c'est une situation, ça arrive, c'est la montée du prix de l'essence, le COVID, la guerre en Ukraine, bon, il y a une situation, des fois, c'est dans le contexte beaucoup plus personnel, et on va répondre à cette situation-là. Entre les deux, c'est là qu'on doit exercer notre droit de veto. Notre droit de veto, ça veut dire je n'ai pas le choix sur la situation. qu'elle est là, elle est arrivée. Par contre, avant de répondre, je vais regarder comment je vais choisir d'y répondre. C'est mon droit de veto, c'est là que je vais voter. Et ça, ça va dépendre de ma conscience, jusqu'où je suis conscient de tout ça, de mes ressources, de mes limites, de mes valeurs, de mon imagination, de mon libre-arbitre, puis j'aurais pu en mettre d'autres. Mais je pense que c'est une des choses, à chaque fois qu'on fait face à une situation qu'on ne peut changer. Parfois, on peut l'influencer, ça dépend des situations, mais à tout le moins, comment je vais choisir d'y répondre? Puis encore là, une des choses que je trouve intéressantes, c'est de se demander quel modèle je veux être, par exemple, pour mes proches. Si je suis un employeur, quel modèle je veux être pour mes employés, pour mes collègues, pour mes enfants? Donc, comment je vais réagir face aux difficultés de la vie? Et si on avait une question à se poser au quotidien, c'est quand on se regarde aller, quand on regarde nos réactions, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on ne dit pas, toujours une question clé, est-ce utile? Est-ce utile que je reproche à mon conjoint pour la 18e fois quelque chose qui est arrivée il y a quatre ans? Est-ce utile que je critique un détail presque insignifiant à l'employé? Est-ce utile que je me couche à deux heures du matin quand il faut que je me lève à cinq heures et demie parce que je n'ai juste pas le goût d'aller me coucher là, mais je sais que demain matin, je ne serai pas capable de me lever? Le « est-ce utile » peut s'appliquer à plein de situations. Regardez vos habitudes, vos réactions, vos façons de réagir et demandez-vous est-ce que c'est utile? Utile pourquoi? Utile pour vos objectifs à moyen et long terme, vos objectifs de vie personnel, professionnel. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est aligné avec vos valeurs? Est-ce que ça va vous aider à vivre une meilleure vie? J'ai vu des gens parfois partir dans des guerres entre associés, malheureusement associés de la même famille ou des conjoints, conjointes, on s'en va en justice, on se bat pendant des années avec les avocats. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va vous aider à être plus heureux? Est-ce que ça va aider les gens allantour de vous à être plus heureux? C'est une question qui est... qui est assez, je dirais, lourde à porter quand on se questionne et qu'on veut vraiment y répondre. Il y a vraiment des directions qu'on prend parfois et ça peut nous amener à réfléchir. Dans le quotidien, aussi bête, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, un couple vient me voir et me raconte qu'il arrivait à... La dame me disait mon conjoint, il est tellement axé vers des résultats que même en vacances, il faut toujours qu'il performe. Bon, il restait une dizaine d'heures du rocher percé puis il avait décidé d'aller en Gaspésie avec quatre jeunes enfants en bas de huit ans et lui avait décidé qu'il fallait qu'il arrive à 16h30. C'est banal, on va dire, c'est dans le quotidien. Mais tu sais, des vacances, c'est supposé faire du bien puis décrocher puis être la faune. Mais lui, il est axé vers les résultats. C'était 16h30. Et comme de raison, quatre enfants, vous savez ce que c'est, le voyage, les pipis, le mal de cœur, puis tenez, puis on débat plus longtemps, puis bon, 16h30, on est arrivés, je ne sais pas, ils sont arrivés à six heures. Et ça a fait toute une crise toute la journée. Et là, j'utilise un peu souvent l'humour dans mes interventions puis je dis, monsieur, on va l'appeler Christian. J'ai dit, Christian, 16h30, pourquoi est-ce que le rocher percé disparaît après 16h30? Je ne suis pas tellement au courant, je n'y avais pas été encore. Mais non, il ne disparaît pas. Mais il dit, c'est important dans la vie quand tu te mets des objectifs, il faut que tu les atteignes. OK. Je dis, est-ce que c'est utile dans ce cas-là? Voyez-vous comment ça peut... Bien là, il dit utile, c'est une question de principe. Oui, OK. Est-ce que ce principe-là est utile dans ce contexte-là? Et il a fini par avoir de la difficulté à trouver que c'était si utile. Dans le fond, est-ce qu'il t'aide à avoir une meilleure vie? Bien écoute, ils ont resté là-dessus pendant toutes les vacances puis il s'est reproché d'être en retard. Voyez-vous comment ça peut déraper si on arrivait à s'arrêter un petit peu là. Là, on s'entend, si tu prends l'avion, t'as avantage à être à l'heure et même un petit peu avant. Hein? Fait que ça, on s'entend. Si tu prends un traversier, il part, lui, à 9h30. Fait qu'il faut s'ajuster. Alors, la question est s'utile si vous reteniez une chose aujourd'hui. Ce serait celle-là. Je pense que ce serait utile pour vous. Les quatre phases du changement. Quand on parle de changement, on passe à travers quoi? Là, je vous parle des changements importants, des changements qu'on n'a pas choisis, qui ont été subis. Souvent, quand on apprend qu'il va y avoir un changement dans notre vie, il y a souvent un choc. Tu sais que je parle d'un changement majeur et ça, ce modèle-là, il est basé sur les phases du deuil et on l'a appliqué à des changements importants aussi dans la vie. Le choc, c'est généralement bref. Il y a une négation. On ne veut pas voir la réalité ou on va banaliser. Ce n'est pas super que ça. Ben non, tu sais, ce n'est pas vrai. Ça n'arrivera pas. Bon. Après ça, il arrive une deuxième phase où on tombe sur la défensive. On est conscient de la réalité. On sait que c'est là. Là, les angoisses vont augmenter. Le stress, l'anxiété. Certains vont vivre la colère. On va rechercher des coupables. C'est la faute acquis. On va se victimiser. Pourquoi moi? Pourquoi nous? On peut même tenter de saboter. On va argumenter ou on va être dans l'inertie. On ne bougera pas. Il y en a qui vont devenir passifs, agressifs. Ils s'abotent, mais ça n'a pas l'air de saboter. C'est juste qu'ils ne participent pas. Ou on va tomber aussi dans l'évitement. On avait parlé à l'autre webinaire, l'évitement. On va éviter dans quoi? On peut éviter dans la drogue, dans le sexe, dans le alcohol, dans les réseaux sociaux, dans la procrastination. On ne veut pas s'adapter. On ne veut pas voir ça. On tente d'éviter les angoisses ou les émotions négatives. La troisième phase, c'est celle où on va commencer à explorer la réalité et dire « attends un petit peu ». On va s'ouvrir à cette nouvelle réalité-là. On va voir des solutions, des possibilités. On va avoir une nouvelle vision. On va faire un deuil du passé, dire le passé ne sera plus comme il était pour amener une certaine ouverture à un futur possible. La dernière phase, c'est celle où on va accepter, on va être engagé, on va adapter graduellement des nouvelles stratégies. On se fixe des nouveaux objectifs, on est créatif, on coopère et on retrouve un nouvel équilibre. Maintenant, les grandes questions, il y en a qui me disent « ça dure combien de temps chaque phase ? » Aucune idée. Il y a des gens qui vont rester stiqués à la deuxième phase toute leur vie. Il y a des gens qui ont vécu quelque chose, j'ai rencontré des gens qui ont passé à travers une séparation, ils m'en parlent, tu as l'impression que c'est arrivé il y a un mois et demi, ils sont aussi enragés puis aussi dans la position de victime qu'il y a 20 ans. Il y en a qui n'ont pas eu une promotion, il y a 8 ans, ils sont encore là-dessus. Alors voyez-vous, là je vous parle d'un processus pour en arriver à un changement qui va être sain. Les quatre phases-là, ça amène une adaptation qui est mature et saine. Alors le temps resté dans chacun, c'est propre à chacun et il y a des gens qui vont arrêter à la deuxième et qui vont stiquer là. À peu près, habituellement quand on arrive à la troisième, il y a une bonne probabilité qu'on arrive à la quatrième et parfois il y a un petit moment de recul. Il faut être capable de dire, ah, tu sais, j'explorais, je retombe un petit peu dans la victimisation puis là je réexplore puis on peut faire comme ça mais on va y aller progressivement. Ici, c'est une façon illustrée, vous allez avoir le PowerPoint, le PDF, vous l'avez vu dans l'inscription, je crois, où vous allez y avoir accès. L'escalier du changement, ça passe par quoi quand on est en changement, c'est quoi les étapes pour changer. Là, pensez à un objectif que vous auriez, un changement important que vous aimeriez faire ou pensez à quelqu'un à côté de vous qui devrait faire un changement selon vous puis là, on va servir de cet exemple-là. La première chose, parce que des fois, il y a des gens qui viennent me voir puis ils disent je ne comprends pas que mon conjoint, mon associé, tout ça, il a telle habitude puis c'est tellement nuisible pour lui ou pour l'organisation puis il ne veut pas changer. Là, ma première question, c'est est-ce qu'il est conscient ou est-ce qu'elle est consciente que son comportement cause problème pour elle ou pour les autres? La conscience, c'est de savoir que oups, il y a certaines choses que je fais ou que je ne fais pas qui est problématique. si je ne le sais pas, il n'y a pas grand-chose que ça va changer. Après que je le sais, ça, ce n'est pas gagné, ça ne veut pas dire que le changement va se faire. On pourrait penser à quelqu'un qui a un problème par exemple d'addiction, drogue, alcool, réseaux sociaux, il y en a plusieurs à la addiction. Est-ce qu'elle le sait? Et juste ça, c'est quelque chose parce que les gens vont souvent être dans la négation, ils vont banaliser leur comportement, leur utilisation. La motivation, après que je le sais, est-ce que je suis motivée à changer? Il y a deux choses qui me motivent dans la vie. Soit l'appréhension que je veux aller vers des gains potentiels ou que je veux éviter des pertes. Alors, c'est la fameuse, c'est la carotte ou le bâton. Soit que je veux quelque chose qui va être positif si je fais telle chose, si j'arrête de fumer, je vais être plus en forme ou je peux être motivée parce que j'ai peur de développer le cancer. Est-ce que les motivations positives sont plus fortes? Pas nécessairement. Il y en a pour qui la peur va les motiver et écoute, tu arrêtes de fumer parce que tu as peur pour le cancer, ben poudon, tu arrêtes de fumer. Alors, c'est souvent des fois un mélange des deux. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas et il y a des choses positives qu'on souhaite. Là, après qu'on est motivé, tu dis, OK, c'est gagné. Et pas encore. Ce n'est pas gagné tout à fait. Parce que le troisième step, c'est est-ce que la personne ou est-ce que vous, par exemple, par rapport à un changement que vous voudriez faire, mettons que vous le savez, vous êtes motivé, mais c'est quoi votre sentiment d'efficacité personnelle? C'est-à-dire jusqu'où? Et la question que je pose à mes clients, c'est sur une échelle de 1 à 10, jusqu'où tu es confiant que tu vas être capable de le faire, le changement? Si la personne, elle me sort un 6, je sais qu'on a un problème. Alors, je vais lui dire, qu'est-ce qui fait que tu as un 6? Pourquoi tu n'as pas mis 8? Puis là, ils vont me sortir, bien, c'est à cause de, ils vont me parler des obstacles que perçoivent qu'il va être un frein à leur capacité à mettre en place les changements. Puis là, on va les regarder. Si la personne me dit 8-9, je suis assez confiante qu'elle est prête à se mobiliser. Je vais vous donner un exemple bien simple. Il y en a probablement plusieurs qui ont des enfants. admettons que votre enfant, il a beaucoup de difficultés en mathématiques. Il n'arrache, il n'arrache, il n'arrache pour un 60, ça lui prend tout. Puis là, vous lui dites, écoute, mon petit cœur, si là, tu montes tes notes à 90, je t'achète un gros basic. Pensez-vous qu'il n'est pas motivé? Ce n'est pas une question. Mais ça se peut qu'il ne croit pas. Premièrement, c'est beaucoup trop comme étape. mais ce n'est pas qu'ils vous disent, moi, je ne suis pas assez intelligent. Là, on a un problème, on a un problème de confiance personnelle qu'on est capable de faire. Mais le premier problème, c'est d'avoir mis 90. On pourrait commencer par 65, puis ça serait déjà, puis après ça, on va demander jusqu'où tu penses, puis on va se donner des moyens, des méthodes. Après ça, ça prend un plan d'action. On veut changer le qui, le quoi, le comment, de quelles ressources je vais avoir besoin. Et dans le plan d'action, je vous dirais l'erreur la plus commune que je vois, je suis toujours surprise à chaque fois. Je parle déjà seulement à des entrepreneurs et c'est toujours la même chose. Je dis, as-tu mis un échéancier? As-tu mis un deadline? As-tu mis des dates à telle ou telle chose? Bien, non, là, mais OK. Puis la deuxième erreur, c'est que ce n'est pas assez précis. À la blague, je parle souvent du cher ménage dans le garage. Mettons que tu dis, il faut faire le ménage dans le garage. Oh, le cerveau, il est découragé parce que le garage, il est jusqu'au plafond. Ce n'est pas clair. Mais si on dit, c'est quoi qu'on va faire en premier? Samedi matin, première étape, on sort les bouteilles de bière puis il y en a pour ça, on en a pour une demi-heure. On sort les vélos qui ne sont pas bons, on sort les poubelles. On va aller, un plan d'action, ça doit être constitué de petites actions qui sont observables et mesurables et qui ont une échéancie puis un deadline. Alors, plus on est flou, moins on va l'atteindre. Ensuite, on a besoin d'un contexte supportant. Est-ce que mon entreprise ou ma famille me supporte dans mon changement? Je veux me mettre à l'exercice puis à chaque fois, je sors prendre ma marche, je sais que je suis au large puis il me semble qu'il y a d'autres choses à faire que d'aller marcher puis j'entends toutes sortes de commentaires négatifs si je n'ai pas un contexte qui est supportant. Alors, le contexte, c'est comment les gens autour de moi vont m'encourager et vont m'aider dans ce changement-là. je vais arrêter de boire. Première chose, on sort les bouteilles dans la maison parce que ça ne sera pas utile. Ensuite, on se met en action, on évalue, on s'ajuste et à la fin, l'individu, c'est what's in it for me? C'est quoi les bénéfices que je vais avoir? Si je n'ai pas de bénéfices, il est fort probable que je vais retourner à mes anciennes habitudes qui, elles, sont là depuis longtemps et qui ont été récompensées et qui ont été maintenues puis où est-ce que j'ai eu des gains à quelque part. Donc, l'escalier du changement, on voit que c'est pour ça qu'à quelque part, ça ne sert à rien de penser que ça se fait tout seul puis il s'agit juste de vouloir. Des fois, on a ces grandes phrases, ce cliché-là, quand tu veux, tu peux dans la vie. C'est plus compliqué que ça. C'est plus substantiel que quelque chose garrocher comme ça. Les stratégies maintenant, de façon générale, on va voir les trois catégories de stratégies productives face au changement. Il y en a beaucoup plus que ça, mais on y va par grandes catégories. La première, bien sûr, c'est de gérer ses émotions par rapport au changement. Et on a assez parfois de vivre des changements difficiles, d'être dans une période difficile. On n'a pas besoin en plus de se taper sur la tête puis de se dire, bien voyons, je devrais être capable d'être super heureux puis de vivre ça facilement. Se donner le droit d'être inconfortable pour un temps, il y a des changements que tu es moins confortable, mais il y a des changements que tu es inconfortable, même si tu l'avais décidé. C'est correct. Dire, bien, en ce moment, il y a une période d'ajustement, puis c'est correct. En parler à ceux qui l'ont expérimenté. On est rarement tout seul sur la planète Terre à vivre ce changement-là, le changement, un changement X, Y, Z. Ça m'est arrivé d'avoir des clients parce que, bon, je suis beaucoup dans le milieu agricole, agroalimentaire, mais aussi agricole, et des producteurs, par exemple, qui disaient, bien, je me construis une nouvelle étape, donc, je vais passer, là, des vaches qui étaient attachées à la stabilisation libre. puis j'ai un projet. Fait que là, vous êtes allé voir des j'aime, vous en avez regardé, vous en avez parlé. Non, je fais ce que je veux, puis ça pourrait être avantageux d'aller voir quelques personnes qui l'ont fait avant toi puis leur poser des questions, tu sais, Starfire, as-tu des choses que tu ferais autrement, comment tu sais, qu'est-ce que tu trouves de positif, qu'est-ce que ça a été le plus difficile. Donc, servez-vous positivement de vos réseaux de gens qui l'ont fait. Parfois, c'est une épreuve et il y a des groupes qui vont se rallier à travers certaines épreuves juste de voir qu'on n'est pas seul là-dedans. Mais même si c'est quelque chose de positif, allez voir des gens aussi qui l'ont fait. Parlez-en à quelques personnes. C'est certainement le temps d'investir dans vos relations. Et, malheureusement, quand on commence à être stressé, dépassé, on a trop de changements, tout ça, les gens vont moins investir dans ce qui est le plus précieux et ce qui est le plus important pour nous préserver de la détresse et de la dépression, c'est nos relations. Vive le moment présent, relaxation, méditation, j'en ai parlé dans le premier webinaire, parce qu'on peut rester trop juste dans notre tête et dans l'appréhension, dans les regrets du pouvoir passé, dans l'angoisse du futur, c'est important de venir s'ancrer un peu dans le moment présent. Et certainement, ce qui est toujours adéquat, c'est certainement dans ces moments-là d'avoir une hygiène de vie. Puis, une hygiène de vie, on parle, bien sûr, de routine aussi. Bon, dormir, manger, faire de l'exercice c'est avoir une routine. Lorsqu'on est dans une période de changement, ça veut dire le chaos. On n'est pas peut-être que dans du chaos. Alors, partout où vous pouvez mettre la routine dans votre vie, mettez-en. Ça va économiser votre glucose au niveau du cerveau. Parce que, admettons que je me lève le matin et je vais faire une petite démonstration ici. Ça, c'est mon verre d'énergie, mon carburant, mon glucose que j'ai pour passer à travers la journée. Qu'est-ce qui va épuiser ça? Il y a deux grandes catégories dans notre journée qui vont épuiser ça. C'est les prises de décision et la gestion des pulsions. Imaginez-vous, la prise de décision et quand on est dans un changement, on doit constamment prendre des décisions, prioriser, se poser la question, s'adapter. On n'est pas dans une routine. Alors, si le matin, en me levant, je me pose 25 questions sur « on mange-tu des toasts, on mange-tu des céréales? » Qu'est-ce que je mets pour aller travailler? Par quel chemin je passe ce matin? Parce qu'il y en a qui s'amusent à changer de chemin. C'est bien correct, mais quand tu es dans une période de chaos, c'est bon. Toutes les décisions, les micro-décisions que j'ai à prendre vont épuiser déjà mon verre. Alors, vous comprenez qu'à la fin de la journée, il n'y en aura plus de glucose. Ce n'est pas ça qu'on dit aux gens. Les habitudes, c'est votre meilleur allié dans les périodes de grands changements, de grands bouleversements. Même chose pour vos enfants. Créez des routines. Et encore là, dans différents ateliers que je donnais, il y a des gens qui me disaient que ce n'est pas sexy à être dans des routines. Ça fait comme, mon Dieu, tu es routiné, tu es plate. Non, non, c'est correct. Ça économise l'énergie et ça va vous laisser de la place pour vivre les transformations que vous avez choisies ou pas pour vous ajuster. Et pour vos enfants, c'est la même chose. Demandez pas aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent manger pour déjeuner. décider à l'avance avec quoi les menus. Bon, dans des choix qu'ils aiment, mais on n'est pas devant un buffet en lieu qu'un n'était tous les matins. Pour un enfant, vous lui demandez déjà de prendre de son carburant. Et il choisit parce qu'il y a la merde, on prépare des choses ou on a choisi à l'avance, on crée des routines. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour laisser de la place après ça, de la créativité et de l'innovation. Le positionnement et la perception face au problème, comment on va se positionner? Il faut identifier ses besoins, ses besoins réels, ses buts et ses limites. Il faut formuler un objectif concret et réaliste et prévoir des alternatives. Puis quand je dis concret et réaliste, c'est en fonction de la nouvelle réalité. Il y a des gens qui essaient encore là de garder leurs mêmes objectifs, leurs mêmes idéaux avec des bouleversements énormes dans leur vie. Ça ne marche pas. C'était peut-être un objectif qui était réaliste il y a deux ans, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Manque de main-d'oeuvre, manque de pièces, vous savez ce que c'est, il y a plein de sable dans l'engrenage. Alors, il faut revoir ses idéaux, ses objectifs, ses délais, ses échéanciers et dire, compte tenu de la réalité, puis des fois, à cause de sa forme physique, un peu plus malade, compte tenu de la nouvelle réalité, je vais revoir ça. Fragmenter le gros changement en plus petits objectifs, baissez les attentes, ça revient un petit peu à des objectifs réalistes. Des fois, on a des grandes attentes, mais si on n'est pas capable de les réaliser, ça ne va n'amener que de la frustration puis de la déception. Alors, baissez-le un petit peu, parfois, ça peut être utile. Puis réfléchir aux impacts positifs possibles, quel sens pouvez-vous donner à ce changement-là? Puis comme la bonne phrase de cégèse, puis qui revient un peu au droit de veto, bien, identifiez ce que l'on peut contrôler puis lâchez prise sur le reste et choisissez comment je vais réagir. Et après ça, on se mobilise vers des actions concrètes. Là, c'est vraiment de gérer le temps selon les priorités établies puis le contexte. Il n'y a pas longtemps, j'ai une gestion, une entrepreneur, une dame, ils ont plusieurs entreprises puis bon, ils vivent un paquet de difficultés pour différentes raisons. Les problèmes de main-d'oeuvre ne font que d'en remettre sur le tas et elle n'est plus capable. La dame présente des symptômes sévères, d'épuisement professionnel, de l'anxiété, est stressée au bout. Puis là, j'ai dit, il va falloir choisir. Tes priorités, ça veut dire renoncer, ça veut renoncer à d'autres choses. Puis elle a dit, j'en ai une liste de priorités, elle me dit, j'ai 10 pages Excel que j'ai écrites sur tout ce que j'ai à faire. 10 pages Excel, rien que ça, il y a de quoi pogner les nerfs. Là, j'ai dit, oui, mais tout peut pas, elle dit, tout est important. Là, j'ai dit, c'est ça qu'on va devoir faire, il va falloir choisir ce qui est vraiment important. Puis là, je lui demande de m'en lire quelques yeux. Puis la troisième ligne, c'était, scannez tous les documents dans l'entreprise. Scanner tous les documents. Puis là, on s'entend qu'elle n'avait pas juste une boîte. J'ai des classeurs pleins, ça fait longtemps que je me dis, il faut jeter le papier, puis là, il faut s'en aller en mode virtuel, en tout cas. Puis là, j'ai dit, scannez ça. C'est qui qui va faire ça? Bien, elle dit, je me dis, à manier, c'est moi, il faut qu'il en fasse. Écoute, comme entrepreneur, j'ai dit, dans l'échelle de comment, quelle différence ça va faire dans ton entreprise, dans les priorités, tu mets ça où? Oui, mais elle dit, c'est une question de principe. Encore là, un principe d'être zéro papier, il est beau le principe, c'est super les principes, mais à un moment donné où tu sais, tu peux appeler ça tes valeurs, mais à un moment donné, ce n'est pas réaliste. Tu es en mode survie. On peut-tu mettre le scanné priorité 344, mais tu aies fait tes autres affaires, on arrivera là, probablement qu'elle n'y arrivera jamais. Mais c'est quoi l'utilité et ce n'était pas, mais pas du tout réaliste, être en mode survie. Fait que voyez-vous, qu'à un moment donné, les priorités, les gens, ils ont de la difficulté, puis ça, c'est notre cerveau. Quand on commence à présenter des signes de stress chronique, on a vraiment de la difficulté à prioriser. Donc, aller chercher, distinguer l'essentiel de l'accessoire, c'est ça que ça veut dire. Aller chercher les ressources nécessaires, soutien, information, matériel, avoir des plans B. Si mon plan A ne marche pas, ça va être quoi, mon plan B? Être capable, parfois aussi, dans les grandes périodes de changement, dire de reporter. Je m'étais promis que je m'en tirerais le garage. Bon, ouais, mais là, regarde, c'est pas simple cette année de construire, on n'a pas le budget, on n'a pas la main-d'oeuvre. Ouais, mais là, je suis allée de la reporter. Ouais, je suis allée de la reporter, mais c'est utile de le faire cette année. Qu'est-ce qui va être le plus utile? Déléguer, je sais que c'est pas facile ça aussi, mais il y a des fois que c'est nos propres idéaux qui sont un peu trop élevés. Encore là, je parlais d'âme, puis elle dit, ah, je pourrais avoir quelqu'un qui vient faire mon ménage, mais elle dit, ça me libérait 4-5 heures par semaine au moins, mais elle dit, elle fait pas comme moi. OK? Elle fait à combien, un pourcentage? Ah, 80-85. Bien, 80-85 de quelque chose, c'est mieux que 100 % de zéro parce que là, en ce moment, elle n'est pas capable d'en faire. Alors, voyez-vous, être capable de déléguer, c'est parfois aussi lâcher prise sur certains idéaux. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, puis il y a des fois que vraiment, la main-d'oeuvre, on ne la trouve pas. Mais si on s'attend d'avoir 100 % de ce que l'on veut puis qu'on a des idéaux trop élevés, bien, ça se peut qu'on a encore moins. Donc, ajouter les tanges, les projets, puis des fois, c'est juste abandonner ou en tout cas, reporter, parce que notre cerveau n'aime pas ça de dire je ne le ferai jamais, mais dire pour l'instant, ce projet-là, je le mets sur la glace. Ça, c'est plus positif. Puis c'est vrai que c'est pour l'instant. Dans trois ans, c'est pour, dans deux ans, il se garder des marges de manœuvre. Un peu, si je reviens à mon monsieur qui partait en Gaspésie, bien, tu sais, ça serait le fun d'arriver vers les 16h30, mais garde, à l'entour de ça. Tu sais, on est en vacances, on va se mettre, c'est sûr qu'il faut se mettre à un certain objectif, mais on va demeurer flexible. Parce qu'en bout de ligne, si on entre toutes ces méga-stratégies-là, ce qu'on vise à faire comme être humain, c'est de devenir plus flexible psychologiquement. Ça veut dire quoi, la flexibilité psychologique? Ça comprend quoi? Bien, ça comprend d'abord se connaître, être capable d'être conscient de nos habitudes, de nos émotions, de nos croyances, de nos réactions. Mais c'est aussi être conscient du contexte et de dire quelle est la meilleure réponse à cette situation-là par rapport à la réalité. C'est de tenir compte de l'ensemble de l'œuvre et de dire, je vais être flexible dans ma façon d'y répondre, de ne pas juste avoir une réponse, puis toujours la même façon, des convictions qu'on ne peut pas lâcher, puis devenir obsessionnel, en fait, dans nos façons de réagir. Alors, ce sont des pistes que j'ai amenées de discussion ou de réflexion pour mieux s'adapter par rapport aux changements. Et pourquoi? Bien, on veut tout ça pour que ça contribue, bien sûr, à votre santé, votre santé physique puis votre santé mentale, parce qu'on sait qu'un leader en santé, puis je parle de l'ensemble des formes de santé, bien, ça entraîne une entreprise en santé puis des entreprises en santé, ça entraîne une société en santé. Alors, sur ce, on serait rendu à la période peut-être de questions et peut-être qu'avant, je ne sais pas, David, tu vas revenir avec moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont avoir écrit dans la petite section les questions. Est-ce que, je pense que tu avais un message. Oui, en fait, j'ai plusieurs petits messages en fait pour les participants. Puis, le premier message, en fait, c'est d'aller écrire vos questions dans l'application Slido puis moi, je regarde à mon deuxième écran où je vais aller récupérer les questions et je vais pouvoir les poser à Pierre-Hert. Entre-temps, en fait, j'ai quelques autres petites informations annonces à faire et en fait, le premier, c'est de te remercier Pierre-Hert d'être là et j'adore, j'adore, j'adore le contenu. C'est super. Pour moi, c'est vraiment, j'ai vraiment aimé l'idée de se créer des routines pour mieux s'enraciner. Par contre, de quand même être ouvert, flexible, de savoir qu'il y a des changements qui vont être apportés ou qui vont arriver puis d'avoir cette habileté, disons, du positivisme mental de pouvoir aller accomplir les tâches quand même s'il y a des changements et de rester agile, disons, avec ces changements-là. Et en fait, je voulais aussi juste un petit rappel de dire qu'il y a d'autres modules qui vont suivre celui-ci. Donc, il y a le module 3, la collaboration et mobilisation des employés de la relève qui est le 13 juillet. Il y a le module 4, la gestion du temps et des priorités qui sera le 8 septembre. Et le dernier module, c'est la communication et gestion du conflit qui sera le 24 novembre. Et on les a éparpillés par exprès, en fait, au cours de l'année pour qu'on puisse avoir les gens qui peuvent quand même accomplir leurs tâches, mais de peut-être s'interroger de quoi on va parler pour une petite heure, heure et demie pendant ces modules-là, pendant les présentations au cours de l'année. Et avant d'aborder les questions, je voulais juste aussi mentionner que l'enregistrement sera disponible pour regarder en différé. Donc, si vous avez des gens de votre entourage à qui cette présentation pourrait en bénéficier, n'hésitez pas de partager ce lien-là avec eux, mais ça va me prendre deux, trois jours à tout armer, à tout mettre en place et je vais vous le repartager par courriel. Donc, est-ce qu'on veut aller chercher les questions en ce moment, Pérette? Oui. Super. Je suis prête. OK. Donc, moi, en fait, j'ai une question. Pourquoi certaines personnes ne changent pas de mauvaises habitudes qui leur nuit? Oui, ça, c'est une question assez intéressante. Soit qu'on peut se référer à une partie que j'ai donnée, mais il y a une autre chose parce que c'est souvent une question qui m'est posée, donc j'ai un petit peu de matériel à côté. Il y a un modèle qui nous vient, en fait, d'auteurs qui ont travaillé sur les premiers modèles du changement. on s'est intéressés à ça pour ceux qui avaient des problèmes de consommation et alcool et drogue. Et si vous en avez connu, vous savez comme moi que certains, ça leur nuit, ça leur nuit, ça lui a leur famille et tout ça. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait des stades au niveau du changement. Je vais vous présenter un petit peu et je vais le mettre en annexe pour les gens qui le voudront ici. Il y avait comme différentes étapes, en fait, que ça vient compléter une autre section que j'ai donnée. Il y a, au début, ils disent que les gens sont dans la préintention. Préintention ou précontemplation, c'est des mots qu'on va trouver synonymes. Ça, c'est la période où, en fait, les gens, ils ne pensent même pas à changer parce que pour eux, ce n'est pas un problème. ils vont nier avoir un problème. Alors, ça se manifeste comment? Ça se manifeste que la personne va dire... Ici, je suis là. C'est celui qu'on voit, le programme. OK. La personne, elle va dire j'en ai pas de problème. Elle va nier et là, on est en train de lui dire oui, mais je vais t'aider à changer. Ce n'est pas utile. Elle ne voit pas qu'elle a un problème. Alors, la meilleure solution à ce moment-là, c'est de l'informer de ce qu'on observe. C'est de donner de l'information, mais c'est aussi de dire en quoi ça, ça nous affecte ou pourquoi nous, on craint, pourquoi nous, on pense que ça pourrait être un problème. Mais on ne peut pas être dans un plan d'action et elle ne peut pas être en train de changer. Elle est complètement en négation. C'est ça qu'on appelle ça la pré-contemplation. On ne contemple même pas de changer. La deuxième, c'est l'intention ou la contemplation. Mais la deuxième étape, en fait, là, la personne, elle contemple l'idée peut-être de changer, mais sans être très optimiste. Elle est en train de peser les pour et les contre. Puis là, elle va dire j'aimerais ça, oui, ça serait le fun, mais c'est trop dur. Puis elle perçoit encore trop de gains dans sa position. Puis le terme du gain, David, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si je maintiens un comportement nuisible, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai certains gains parce que j'arrêterais, même s'il y a des pertes. C'est-à-dire, on le voit facilement avec les addictions. L'addiction, j'ai un gain à court terme, j'ai une angoisse, je m'envoie sur les réseaux sociaux, je m'en vais jouer, je m'en vais au casino, je prends de la boisson, ça calme mes angoisses et parfois, j'ai un gain positif parce que, par exemple, si je suis un gamer puis ça devient un problème, on sait très bien que ça crée de la dopamine puis toutes sortes de neurotransmetteurs qui s'activent. Mon centre de la récompense est activé. Ça nous paraît, nous, un problème, mais il faut voir que la personne a certains gains parce qu'elle ne ferait pas ce qu'elle fait s'elle n'avait pas certains gains. Tant qu'elle ne verra pas que les gains à court terme, parce qu'ils sont habituellement très à court terme, sont moins importants que toutes les pertes qu'elle va vivre ou les gains qu'elle pourrait avoir à long terme, elle ne changera pas. Mais à un moment donné, elle vient, les personnes vont changer, elles viennent là-dedans. Puis après ça, on est dans la préparation. Là, on se prépare puis là, on a dit, c'est vrai, je tenais, ça m'amène bien plus d'inconfort que de gains. Et là, la personne va se mettre à changer, va se préparer puis après ça, il va avoir le plan d'action puis c'est là qu'on peut joindre l'autre que j'avais donné et on va maintenir un comportement. Mais pourquoi c'est important la question que tu as amenée, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans plusieurs changements d'habitude, on voit ici, il y a la maintenance puis il y a des rechutes possibles. La rechute est ici. Il faut voir que, ce n'est pas sûr qu'on va voir même ceux qui ont arrêté de fumer. Ça prend 4, 5, 6 fois avant d'arrêter de fumer. Il y en a qui arrêtent de boire, ça leur prend plusieurs fois. Alors, les rechutes sont possibles. Ça, c'est un message aussi à la famille ou à l'environnement de dire, si jamais il y a une rechute, c'est plus la norme que l'exception et c'est pour ça qu'en psychologie, on tente de prévenir la rechute, mais il faut être bon avec les personnes, c'est difficile de changer. Tant on vient à ça, tant que la personne ne conçoit pas puis qu'elle ne trouve pas plus de pertes que de gains, elle ne changera pas. Mais on ne peut pas l'aider à changer dans le plan d'action tant qu'elle ne sait pas qu'elle a un problème. Ça fait qu'on ne peut que donner de l'information puis de dire en quoi pour nous c'est un problème, si ça n'est un pour nous. Donc, là, j'ai une autre question en fait qui enchaîne puis c'est un peu une difficulté de même poser la question, c'est si on reconnaît que cette personne-là ne veut pas changer puis tu l'avais mentionné, en fait, c'est des gens qui sont prises dans cette phase 2, les gens qui vivent sur leurs principes ou traditions, disons, qui ne veulent pas changer. Si on soupçonne ça, est-ce que ça vaut même la peine d'aborder le sujet, de changer quelque chose ou ça ne vaut pas la peine de même y toucher? Ce qui vaut la peine puis là, c'est sûr que tout est contextuel mais tu sais, par exemple, si j'ai un conjoint ou une conjointe qui a un comportement très problématique qui cause du tort à l'ensemble de la famille et tout ça, tu sais, il y a des fois où est-ce que les personnes vont se positionner au fait de dire il faut le nommer et certainement, il faut dire à quel point ce comportement-là me crée des difficultés ou par exemple un employeur et dire les conséquences si ça ne change pas, il faut que la personne sache ce qui va arriver. Quand on parle de comportement problématique, par exemple, je suis intervenue dans certains cas où est-ce que l'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux était tellement forte au niveau du travail, ça mettait, c'était des enjeux de sécurité parce qu'on était avec la grosse machinerie puis il y avait une personne qui utilisait son cellulaire constamment. Là, on doit intervenir absolument. Pour elle, ce n'est pas un problème. Là, c'est un devoir d'entrepreneur de dire ça, il faut tout de suite intervenir. Voyez-vous, ça dépend du niveau mais à n'importe quel moment, à partir du moment où ça cause un problème au système ou à la personne ou aux autres, il faut nommer. là, la personne est avisée et nommer que s'il n'y a pas de changement, quand est-ce qui risque d'arriver? La personne n'a pas d'information. Parfois, c'est le pas qui va faire que là, quand je suis à côté au mur puis j'entends qu'est-ce qui risque d'arriver, là, les gains vont être moins le fun que les pertes possibles. Ce n'est pas dans le sens de menace, c'est dans le sens de dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça, donc de le nommer mais aussi d'avoir peut-être un plan d'action pour dire voici le pourquoi on nomme et voici les gains ou les répercussions, les conséquences et de présenter ces chiffres-là ou ces informations-là. La personne, oui. La personne, excuse-moi. Non, non, c'est beau, c'est beau. Alors, comment savoir ce qui est le plus important de changer en premier lorsqu'on a déjà trop de changements? Donc, tu avais mentionné on a notre réservoir, mais dans ce réservoir-là, comment on peut aller puiser ce qui est le plus important d'aller changer en premier? Oui, effectivement, parce qu'on ne peut pas, j'irais, j'avais présenté dans l'autre section, l'autre section, le premier webinaire, cette tarte-là, la roue de l'équilibre, où est-ce qu'on a plusieurs, en fait, la vie au travail, nos finances, notre santé, bon, c'est une façon de faire l'évaluation globale de notre vie dans l'ambiance-sphère, bien, c'est les changements qui auront le plus d'impact. C'est ceux qui sont les plus coûteux qu'on veut faire. Il faut choisir nos combats parce qu'on ne peut pas changer 35 choses en même temps, surtout quand on est dans une période de changement, mais de dire quelles sont les habitudes que j'ai qui me causent le plus de tort et après ça, quel est le plus petit changement que je pourrais faire qui va avoir une différence significative? On ne peut pas demander à quelqu'un d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, d'arrêter de jouer, d'arrêter de procrastiner, de se coucher de bonheur puis changer son alimentation tout en même temps. Fait que, on va en choisir un qui, pour la personne, va être la plus mobilisante. Mais si c'est moi, je vais me poser la question dans ma roue de l'équilibre ici, c'est où j'ai mis le score le plus bas, le pointage le plus bas. C'est peut-être là que je devrais amener des changements en premier. Puis, on commence avec les techniques des petits pas. Quand c'est possible, ça veut dire, par exemple, je ne suis vraiment pas en forme. Je t'ai soufflé après trois marches. le marathon, ce n'est pas réaliste, mais est-ce que je pourrais commencer deux fois par semaine à faire des marches de 20 minutes ou trois fois par semaine 10-15 minutes? Ça, c'est certainement faisable. Fait qu'on commence avec des petits pas, mais dans la bonne direction et dans ce qui va être le plus payant. tu avais mentionné aussi qu'il y a des gens qui vont changer, mais il y en a d'autres qui sont pris dans la phase 2 comme on vient juste de présenter et tout. Est-ce qu'on peut nommer, il y a peut-être, j'imagine, des personnalités qui sont peut-être plus ouvertes au changement? Est-ce qu'on peut les nommer, ces personnalités-là, dans ton expérience? Quels ont été les bons succès que tu as eus avec certaines personnalités? As-tu tes... Je sais pas, en parlant de personnalité, on a, je dirais, une des théories de la personnalité qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Big Five ou Ocean. Ça présente cinq grands traits. Je n'irai pas dans le détail de ça, mais il y a un des traits qui est openness ou l'ouverture. Il y a des gens qui, de part leur nature, leur personnalité fondamentale, c'est qu'ils scorent très haut vers l'ouverture. Et à l'extrême, on a les conservateurs. Puis là, c'est pas nécessaire mieux parce que ceux qui sont un peu trop ouverts à toutes sortes d'expériences parfois se mettent dans le trouble aussi. Mais il y a des gens qui parlent leur tempéramètre. Tu leur parles d'un changement et ça va tout de suite au... Ou les optimistes de nature, ça va être beau, ils ne savent même pas c'est quoi les conséquences. Alors, clairement, il y a des gens qui, par leur personnalité, dès qu'on nomme changement, ce sont des conservateurs dans l'âme. Alors, pour eux, ça demande, c'est plus difficile de sortir de leur centre de confort parce que si ça fait pas mal, je reste là. Tu sais, il va falloir qu'on vende plus fort notre marchandise pour dire que ça va être bon. Alors, il y a ces personnalités-là. Puis, de quel type êtes-vous parce que je vous ai... Vous allez avoir aussi un questionnaire sur l'ouverture au changement. Ce n'est pas le Big Five, mais c'est un questionnaire qui vous amène à répondre à certaines questions. Et si on prend dans la population en général, on a un modèle qui parle de ça aussi, qui a un 10 %. Ça aussi, je le mettrai en annexe pour les gens. On dit que c'est les proactifs. Les autres, ils aiment l'aventure, ils aiment être stimulés. Écoute, ils sont toujours prêts à faire... Ils essayent le bungee, ils essayent de... Bon, mais ils essayent un paquet de choses. Ils aiment ça, essayer des nouveautés. Ça fait que c'est comme plus facile. Et il y a 80 % de la population qui est conservatrice, plus ou moins. Puis, il y a un 10 %. C'est des réactifs. Puis, les autres, ils attendent d'être complètement obligés de changer. Tu sais, par exemple, ils vont avoir des nouvelles normes environnementales et tout ça. Puis, c'est comme là, ils attendent la minuit, moins une. Ils sont vraiment obligés. Alors, il y a une forme de ce qu'on appelle une distribution normale. Il y en a beaucoup, il y en a très peu qui s'engagent comme ça. Il y en a une certaine partie qui vont suivre ce game-là. Puis, il y en a d'autres qui vont résister pendant... jusqu'à la fin. Puis, il y en a qui vont abandonner, par exemple, quelque chose au lieu de changer. Ils vont lâcher leur carrière. Ils vont vendre l'entreprise parce qu'ils ne veulent pas le changement. on n'est pas répartis égales par rapport à notre ouverture au changement. Puis, en même temps, il faut se rappeler, là, David, en même temps, on va se rappeler que je peux faire partie de ceux qui sont assez ouvertes au changement, d'habitude, mais là, j'en ai trop en ce moment dans ma vie. Il faut être capable de nuancer ça aussi. Ça se touche. Ma personnalité en dit un bout, mais le changement dans quel contexte qui arrive dans ma vie peut faire en sorte que, d'habitude, je dirais oui, mais là, j'en ai plus dans le brain ici. Mon réservoir, il est vide. Ça a-tu du sens, David? Oui, absolument. Et tes tactiques pour aborder le changement avec les certaines personnalités, est-ce que ça, ça change aussi? Aurais-tu des outils à nous partager peut-être? Oui, bien là, ça, c'est parce qu'on rentre vraiment dans énormément de personnalités. Mais je dirais que la meilleure chose, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi que la personne se raconte, c'est quoi son discours qui fait qu'elle résiste, c'est quoi son histoire à elle. Tu sais, c'est pas ça, je veux dire, qu'est-ce que ça représente pour vous ce changement-là? Bien là, puis là, il commence, puis il me l'a dit, dans le fond. Fait que là, je vais regarder, puis parfois, c'est fondé. Il y a une partie qui est fondée, comme je vous dis, c'est pas, les gens n'ont pas toujours nécessairement tort de résister. Dans certains cas, ça a comme du sens de ce qu'ils disent. Fait qu'on va voir avec eux les résistances, est-ce que c'est des choses qui sont fondées, est-ce qu'on peut amoindrir les obstacles qu'ils vont rencontrer? Mais il faut que je comprenne cette personne-là. Fait que je vais lui dire, c'est quoi pour vous? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile en ce moment, ce changement-là? Puis, ils vont le dire. Et on va travailler avec cette matière-là. C'est de poser des questions, puiser un peu des informations et mieux les comprendre pour quel genre de personnalité ils sont. Ça, en fait, c'est ton expertise en tant que psychologue. s'il y a des gens qui veulent te rejoindre, c'est au www.pierrettesdesrosiers.com. Et sur ce, Pierrette, j'aimerais, en fait, te remercier infiniment pour être là avec nous aujourd'hui. On se revoit le 13 juillet pour le troisième module. Et donc, merci d'être là. J'ai juste un petit message, en fait, pour les participants. Donc, Pierrette, encore une fois, merci beaucoup. Merci, David. Merci, David. Merci, David. Merci, David. Merci, David.